bonjour moi c'est sabine donc bienvenue sur l'épisode numéro 13 de mon podcast couture ça me fait super plaisir de vous voir aujourd'hui j'espère que vous avez passé une excellente semaine enfin un excellent mois depuis la dernière fois qu'on s'est vu et donc dans le dernier podcast je vous avais promis de revenir très vite pour vous faire une récap de mes coutures 2017 savoir en fait voir ce qui avait marché ce qui avait pas marché etc et donc ça fait un mois que je vous ai promis ça et en fait j'avais tourné l'épisode il ya plusieurs semaines mais en fait au montage je me suis aperçu que mon pull était couvert de poils de chat et que en fait c'était vraiment pas présentable donc je reviens aujourd'hui avec je l'espère un pull exempt de poils de chat pour vous faire cette rétrospective 2017 donc j'ai pris des notes 1 pour parce que je me souviendrai pas de tout de tête même si je garde en fait un jeu je prends note de tout ce que je fais et sur mon petit carnet pour savoir quelle taille j'ai fait les modifications que j'ai fait par rapport au patron etc pour pour la prochaine fois et puis j'ai un petit un suivi dans le logiciel trello sur mon ordinateur sur mon téléphone pour pour ben voilà sur les projets que je veux faire ce que j'ai terminé etc enfin bon bref donc j'ai pris des petites notes pour vous pour pour pouvoir vous raconter tout ce qu'on a fait vous avez déjà tout vu un de toute façon mais donc en 2017 j'ai donc cousu un total de 25 pièces tout confondu donc ce qui est beaucoup pour moi en fait enfin voilà ça fait une moyenne de deux pièces par mois et en fait je trouve que c'est beaucoup déjà enfin c'est voilà comme je vous l'ai déjà dit je coupe en print enfin en majorité le week end voilà pendant les vacances je ne coupe pas etc c'est pas voilà je suis pas à la course à la productivité c'est juste en fonction de ben de ce qui me fait plaisir de ce dont j'ai besoin moi etc et donc ben donc voilà c'est pas mal donc évidemment mis à part trois pièces ça a été tout pour moi mais quand même j'ai fait trois pièces ouais trois enfin deux qui ont été à dessin fait pour quelqu'un d'autre que moi ce qui est quand même énorme comme quota je ne suis pas sûre que sur 2018 on arrive au même quota hein donc voilà donc je sais pas encore trop comment ça va s'articuler mais donc j'ai pris avec moi tout ce que j'avais à disposition de ce que j'avais cousu voilà c'est à peu près tout ça et pour vous remontrer donc je vais le faire dans l'ordre de la pile en fait ça sera plus pratique donc j'ai cousu en 2017 j'ai cousu deux robes donc deux robes en jersey donc je voulais déjà dit en fait je je porte très peu de robes je porte des robes que en été pas du tout pas du tout en hiver et donc cet été j'ai cousu deux robes alors une robe monéta voilà hop celle ci vous vous souvenez peut-être on voit rien avec le motif mais donc au final c'était il y avait eu pas mal de péripéties pour beaucoup de cette robe j'avais pas du tout réussi à faire là à froncer à froncer la jupe avec l'élastique clair j'avais attrapé le body et la jupe avec le couteau de ma surjeteuse j'avais dû ratiboiser en défaisant le surjet mon tissu se désintégrer donc en fait je ne donnais pas très très cher de cette robe je m'étais dit vu que vu comme le tissu s'est désintégré aux coutures là où j'ai défait le surjet il ya des chances que qu'elle tienne pas le coup et en fait étonnamment et ben elle a elle a très bien tenu les coutures elle a été elle a été pas mal portée cet été je la trouve hyper facile à porter alors la taille est un peu plus haute que la taille normale de la monéta mais en fait là sur beaucoup de modèles on voit que la taille de la monéta descend très bas elle est entraînée par le poids de la jupe donc là en fait elle remonte elle remonte haut c'est bien donc sur celle là j'avais laissé le bas de la jupe accrue et ça m'a pas dérangé du tout pour la porter je la porte comme ça et en fait j'avais remplacé les fronces par je vais essayer de vous montrer par des plis creux je sais pas si vous voyez quelque chose ici voilà on voit des plis donc j'avais remplacé les fronces par des plis et et celle là c'est top elle a été bien portée et elle sera encore portée l'été prochain parce que elle est encore elle est encore très bien donc ça c'était c'était un vrai succès ensuite j'ai fait un greffon entre monéta et donc monéta de colette patterns et l'aldaya de polynalis donc j'ai pris le body de la monéta parce qu'en fait j'avais beaucoup aimé en fait j'aime beaucoup l'encolure de la monéta je trouve que c'est une encolure qui me va bien qui est bien dégagée et j'ai pris la jupe je sais pas la jupe patineuse quart de sec quart de cercle de l'aldaya j'avais en avance vérifié que en fait la taille de la circonférence du buste correspondait à la circonférence du trou de la de la jupe ça correspondait à enfin franchement quelques millimètres près donc à la couture j'ai pu résorber ça c'est enfin voilà c'est deux patrons qui étaient faits pour s'entendre le patron a très bien marché mais en fait le tissu voilà je le trouvais je le trouvais joli je le trouve toujours joli mais c'est vrai que enfin voilà chérie déteste et donc ça a influencé mon jugement de la robe et du coup j'ose pas la porter donc voilà je les portais donc voilà elle ressemble à ça donc j'aime beaucoup l'ampleur j'aime beaucoup le modèle mais en effet je l'ai porté qu'une fois voilà j'ose pas la porter puisque il trouve que ça fait harlequin et bon au final je pense que je suis assez d'accord avec lui donc donc voilà donc celle là le modèle est validé la greffe entre monéta et aldaya c'est enfin voilà elle est super agréable à porter j'aime beaucoup mais mais donc celle ci dans ce tissu là non c'est mais c'est pas validé ensuite j'ai cousu un gilet donc c'était un modèle voilà celui ci un modèle simplicity du du magazine tendance couture hop voilà que j'ai réalisé dans une maille polyester un de chez de chez butinette et ben voilà c'est un gilet tout simple avec une bande une bande rapportée devant comme ça là qui fait qui fait le tour donc qui se ferme pas il ya des poignets voilà des petites bandes au au poignet en fait il est super facile à porter il a été beaucoup porté le le tissu ouais bouloche bouloche un peu mais bon c'est pas il n'a pas l'air déjà d'avoir vécu trente mille ans ça arrive des fois certains tissus après les avoir porté quelques fois on a l'impression qu'ils ont qu'ils ont été portés pendant super longtemps donc là non ça ça marche pas mal celui là une vraie réussite en fait c'est un modèle qui ressemble quand même beaucoup je trouve à un gilet qu'on a beaucoup vu sur la blogosphère l'an dernier le gilet cannelle 2 je ne savais pas vous dire qui et donc donc voilà donc je me souviens que j'avais fait quelques modifications par rapport au patron du magazine j'avais dû reprendre l'ampleur des manches il me semble enfin bon bref super contente ce gilet là vraiment une réussite donc ensuite j'ai fait deux chemises à manches longues là il va falloir m'excuser celle ci n'est pas repassée j'ai refait une archer de grainline studio alors c'est ma combien tiens version de ce patron une deux troisième troisième que la troisième je pense que j'en ai fait plus mais non voilà c'était ma troisième version du patron archer voilà désolé elle est pas repassée elle est propre mais elle n'est pas repassée d'où l'aspect complètement fripé du machin donc c'est une viscose qui vient de chez benitex elle est super agréable à porter la modification que j'avais fait par rapport au patron c'est que au niveau des manches j'avais rajouté des pattes de boutonnage ici au lieu des fentes des fentes indéchirables j'ai horreur de faire les fentes indéchirables plus sur du viscose sur de la viscose c'est un peu un cauchemar à faire donc j'ai rajouté les pattes et en fait du coup elle j'ai posé mon bouton trop près du bord et du coup ça baille un peu quand je la porte comme ça là j'aurais dû reposer un bouton en plus mais en fait j'ai eu la flemme de le faire et en fait je la porte avec soit une veste au dessus ou un pull ou un gilet enfin moi je la porte pas toute seule comme ça c'est une couleur un peu un peu terne donc en fait c'est pas grave ça m'empêche pas de la porter donc celle là elle a été ben pas mal portée j'avais eu le souci que j'avais fait des modifications sur le patron pour enlever un peu d'enfin quelques 1 cm de chaque côté au niveau de la carrure et j'avais oublié de leur porter au niveau des hanches mais en fait c'est pas grave ça a passé quand même bon ça sert un peu au niveau des hanches mais rien de rien de dramatique et donc la deuxième chemise que j'ai fait la deuxième chemise à manches longues que j'ai faite c'est la suzon de république du chiffon donc suzon là j'espère que voilà on peut faire le point donc dans un coton je sais pas si vous voyez en fait c'est un coton blanc à rayures blanches c'est hyper durable waouh je pense que vous le voyez là donc que j'avais acheté chez sacré coupons rue dorsal à paris et et en fait je l'ai assez peu portée j'ai dû la porter deux fois cette année c'est vraiment pas beaucoup parce que en fait elle fait trop elle fait trop habillée pour moi le le coton il est épais donc en fait elle est assez rigide je sais pas comment dire je sais pas je l'ai portée que deux fois et sur cette version là j'avais gardé le 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 volant la taille originelle du volant et ouais je trouve qu'il est un peu un peu grand au niveau des épaules mais bon ouais c'est surtout que mon tissu est peut-être un peu trop rigide pour un peu trop épais pour pour une chemise au final bon c'est une jolie chemise que je porte enfin voilà c'est juste que je trouve qu'elle fait très habillée donc pour sortir je l'ai portée pour sortir pour pour notre anniversaire avec mon frère au restaurant et et un spectacle je l'ai portée peut-être pour au moment des fêtes je crois oui c'est ça j'avais dû la porter pour je sais plus pour noël ou le réveillon je sais plus enfin bon bref pour les fêtes donc voilà elle est elle est peut-être trop enfin voilà je trouve qu'elle fait trop 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 habillée pour 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 tous les jours mais bon je suis quand même assez contente du modèle mais bon alors celle ci aura été peu portée donc j'ai aussi fait quatre chemisiers sans manche donc deux suzon supplémentaires excusez moi d'être hors champ donc voilà donc deux suzon sans manche donc une dans une viscose une viscose motif un peu tropicale qui m'a été offert par Anne du blog un chat un chat et donc pour celle ci j'avais réduit très légèrement l'ampleur du du volant et en fait il est cousu en trois parties avec une couture une couture à l'épaule puisque j'avais qu'un coupon de d'un mètre donc voilà j'ai rapiécé le le volant et donc celle ci par contre elle a été je l'ai pas mal porté pas mal porté cet été je l'avais cousu au printemps je crois et je l'ai je l'ai pas mal porté cet été celle là je l'aime beaucoup on sait pas forcément mes couleurs mais je l'ai quand même beaucoup porté ça ça a vraiment été une réussite c'est un patron que j'aime beaucoup je trouve que enfin voilà dans la viscose elle tombe elle tombe nickel et donc cet hiver j'en ai refait une dans ce crêpe oh la la vous devez voilà il va faire le point dans ce crêpe de viscose rose poudré alors ça a été un cauchemar à coudre là vous voyez que le col je sais pas enfin c'est l'intérieur l'extérieur est plus joli mais l'intérieur c'est pas très précis ouais j'avais trouvé difficile à coudre mais donc j'ai fait la même chose le volant il me restait qu'un c'est un un reste d'un d'un coupon que j'avais utilisé pour faire une carmé et donc voilà j'avais moins d'un mètre donc voilà mais bon celui ci même si je l'ai cousu en fin d'année et que ben je me disais sans manche c'est pas forcément adapté pour l'hiver je l'ai déjà porté en fait et je pense qu'elle sera énormément porté au printemps parce que c'est un patron que j'aime beaucoup comme ça sans manche dans un dans une viscose bien fluide top donc ça ça a marché donc j'ai aussi fait une grande ville de soaolic donc en version sans manche donc j'avais adapté en fait c'était pour tester j'ai voulu adapter le patron pour le faire sans manche et j'ai testé sur ce tissu psychédélique que j'avais acheté il ya des plombes au bonheur des dames à à paris et en fait en fait ça a été une galère sans nom à coudre parce que ce tissu contient du stretch il contient de l'élastane et du coup en fait j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'aiguille qui convenait pour le coudre et que les points ne sautent pas donc déjà ça a été une galère sans nom à coudre et en fait le tissu je trouve que fin voilà au final je trouve que c'est quand même too much les couleurs sont enfin vous le voyez c'est hyper saturé du bon c'est des couleurs que j'aime beaucoup un du fuchsia du orange etc mais mais en fait c'est too much j'ai un peu de mal à porter et alors je sais pas comment ça se fait mais je trouve que sur ce modèle le col est trop gros alors ça fait pas le même effet ce que je comprends pas c'est que ça fait pas le même effet sur la grand ville que je m'étais cousu avant donc là je pense que c'est dû au tissu que j'ai choisi parce que enfin voilà je trouve que le tissu le col est trop grand j'ai du mal à trouver quelque chose avec quoi porter cette chemise et non je peux pas la porter toute seule c'est trop ouais c'est là c'est too much non c'est pas bon ça c'est pas une grande réussite voilà entre la voilà je suis pas super satisfaite parce que j'ai eu du mal à la coudre bon voilà le tissu c'est trop mais donc voilà c'était pour tester les modifications et au final j'ai tellement galéré avec cette chemise que je n'arrive pas à savoir si mes modifications fonctionnent ou pas il va falloir que j'en refasse une version pour savoir si mes modifications de patron ont fonctionné ou pas et donc le dernier chemisier sans manche que j'ai fait c'était le donna de la maison victor en double gaz voilà et là c'est un fail mais complet c'est à dire que je pense que ce chemisier était fait pour être réalisé dans un tissu fluide la double gaz ce n'est pas du tout un tissu fluide du coup le top à s'est retrouvé à être beaucoup trop grand c'est une espèce de grosse boîte que j'ai essayé de reprendre sur les côtés bref bref j'aime pas du tout du tout du tout le résultat et en plus je trouve que l'encolure elle est elle n'est pas assez dégagée pour moi c'est trop près voilà c'est moi non enfin là c'est échec complet gros gaspillage de tissu je suis dégoûté parce qu'en plus enfin voilà la double gaspillage c'est ça a l'air hyper agréable à porter mais donc voilà je ne sais pas du tout là gros fail ensuite j'ai cousu une blouse à manches longues donc c'est une blouse carmé de pauline alice donc celle ci joue le fin voilà je voulais montrer il n'y a pas longtemps donc que j'ai modifié avec la ajout de petits froufrous aux poignets donc réalisé selon la vidéo de atelier skamit et donc ça c'est une énorme réussite je l'adore je l'ai déjà porté je suis super bien dedans voilà je les portais plusieurs fois c'est vraiment une grosse réussite c'est un patron que j'adore pour laquelle j'ai fait pas mal de modifications j'ai j'ai abaissé les pinces j'ai abaissé les points poitrine j'ai modifié le bas parce que je crois que sur le patron original la courbure était trop importante c'était trop dur de faire l'ourlet donc j'ai modifié le bas en fait selon le patron de la datura de direndo j'ai aussi adapté fait un full biset adjustment pour les manches et donc j'ai modifié les poignets de manche là ah bah si là j'ai fait des fronces non c'est pas des fronces que j'ai fait j'ai bien fait des plis parce qu'en fait j'aime pas trop les les fronces aux poignets sur la première version je trouve que ça fait trop trop je sais pas comment dire trop vintage je sais pas j'aime pas trop les fronces là donc en fait je fais des plis à la place des fronces et voilà et donc j'ai rajouté les petits les petits froufrous les petits froufrous aux manches mais donc voilà ce cette blouse je je l'adore j'adore la porter je me sens bien dedans mais de toute façon c'est le cas de toutes mes de toutes mes carmées en fait c'est c'est vraiment enfin voilà tous les modèles que j'ai fait jusqu'à présent c'est c'est une blouse ou enfin voilà je me sens bien quand je la porte que ce soit les versions avec le plastron plissé ou enfin voilà que c'est vraiment un détail qui est super sympa et où c'est où les versions que j'ai fait comme ça avec le devant en un seul morceau enfin voilà ça c'est super réussite et donc la viscose mondiale tissu top elle a pas bougé celle ci vraiment trop bien ensuite ça j'en reparlerai après j'ai donc fait 4 t-shirts alors les t-shirts voilà le plus près alors celui là je suis désolée il est il est il était un peu je l'étirai du linge sale je suis désolée donc c'est le briac de atelier marie poisson de son livre coudre le stretch donc voilà que j'ai réalisé dans un jersey de coton de chez butinette donc qui est très correct qui tient bien au lavage on a s'il a été pas mal porté quand même il ya un peu de bouloche sous les bras mais bon à peine c'est un tissu qui s'est bien tenu j'ai quand même réussi en fait j'étais super contente de ce t-shirt parce que c'était la première fois que je cousais avec des rayures et j'avais réussi à faire des super raccords sur les côtés et des deux côtés donc voilà joie et joie et bonheur de couturière réussir à faire des raccords de rayures mais donc le problème de ce t-shirt c'est que j'ai pas super bien réussi je trouve l'encolure ça tiraille à quelques endroits et surtout le fail le plus énorme c'est que je n'avais pas encore la maîtrise de mon de l'aiguille double sur ma machine à coudre en plus je trouve qu'il est trop court même pour moi qui suis toute petite j'avais fait la version courte mais en fait je le trouve trop court donc je suis pas très à l'aise dedans et en fait j'ai fait les ourlets donc deux manches et du bas avec le un point zigzag de ma machine j'ai surjeté replié une fois et maintenu avec un point zigzag et en fait du coup ça bah voilà ça big tout le temps en fait quand je le porte ça fait ça se met comme ça voilà ça se met comme ça je sais pas si vous voyez donc on voit le je sais pas on voit le surjet machin ça ça big voilà comme ça exactement c'est hideux je ne je ne sais pas comment faire pour que ça fasse pas ça enfin peut-être je sais pas il faudrait que je reprenne le truc à l'aiguille double mais vous l'avez peut-être déjà deviné j'ai horreur de reprendre les trucs une fois qu'ils ont été finis enfin donc voilà donc il est porté sous des pulls ben voilà comme comme par exemple sous ce pull là où il ya aucune chance qu'on le voit il fait son office de t-shirt mais donc voilà c'est bête pour des histoires de finition voilà je suis déçu bon depuis j'ai appris à maîtriser l'aiguille double mais donc donc voilà sur celui là voilà et donc ensuite j'ai réalisé deux plantains de le patron gratuit de direndo donc mon premier dans ce jersey de coton oulala ouais ça sature l'appareil photo dans ce jersey de coton de chez butinette qui est en fait de plutôt bonne qualité qui a plutôt pas mal tenu et en fait là je suis en train de voir que là j'avais maîtrisé l'aiguille double donc j'ai fait bien les finitions à l'aiguille double et là aussi en fait j'ai l'ourlet kirbik donc est ce que vous pourriez m'indiquer comment faire pour ne pas avoir l'ourlet kirbik j'ai la maladie de l'ourlet kirbik je trouve ça insupportable donc là j'avais pas surjeté donc c'est un peu moins laid on ne voit pas le surjet quoi que mon surjet il était trop beau j'avais utilisé du fil des cônes de je sais pas rose rose fluo là de chez de chez mercerie extra donc mes coutures elles sont trop belles là on le voit aussi ici là un peu là mais mais voilà moi l'ourlet kirbik ça m'agace alors peut-être qu'il faudrait que je fasse des rentrées plus grand que je couse mais parce que là enfin mon ourlet je le fais à peu près oui 1 cm donc peut-être qu'il faudrait que je fasse des rentrées plus grand que je couse plus loin du bord pour pas que sa face voilà ses ourlets kirbik enfin voilà je sais pas mais donc donc voilà celui ci je l'aime bien mais je le trouvais un peu trop et il a bien tenu le tissu a pas mal tenu en fait enfin voilà c'était pourtant un tissu qui n'était pas cher du tout chez butinette mais donc je trouvais que donc le haut allait bien mais je trouvais qu'il était un peu long et un peu ample aux hanches donc j'avais repris le patron et je l'avais refait donc dans dans un jersey de viscose de chez the sweet mercerie et en fait mon t-shirt est parti complètement en sucette au fil des lavages donc là on le voit voilà je vous le montre donc le jersey de viscose c'est enfin hyper fluide c'est lourd et fluide et en fait il s'est déformé à l'ourlet il y a un côté qui pendouille et ouais en fait c'était pas le c'était pas le bon tissu pour ça enfin bon c'est agréable à porter mais ouais non je recommencerais pas en fait à faire des t-shirts en jersey de viscose je enfin c'est pas pour moi comme matière c'est enfin c'est une matière qui est agréable c'est doux c'est pour l'été c'est ça peut être aérien etc mais moi c'est une matière qui me convient pas en plus ça froisse mais regardez ça quoi pour un t-shirt le truc si vous voyez ça a beau saturer l'appareil photo à mort je pense que vous voyez quand même que le truc il est tout froissé ouais non moi je repasse pas les t-shirts enfin c'est hors de question donc donc voilà en plus j'ai mon mon ourlet voilà à l'aiguille double mon fil qui a pété donc je t'ai dit que je le reprendrai mais toujours pas repris de toute façon il faudrait que je le reprenne puisque le truc il est enfin voilà mon ourlet il est de traviole maintenant il est en pente donc non bon celui-là voilà je le sais pareil je le porte sous d'autres choses ce qui est dommage parce que parce que pour le coup mon encolure elle était parfaite vous ne voyez pas les couleurs sont trop saturés mais mon encolure était parfaite j'étais super contente mais donc donc voilà enfin donc il est porté quand même régulièrement et j'ai du mal à il rentre quasiment jamais dans mon armoire mais bon en hiver il portait sous des trucs voilà voilà et le dernier donc c'était le t-shirt lucette du livre coudre le stretch de marie poisson et lucette et bien je l'adore toujours autant c'est une vraie réussite donc lucette je les réalisais dans un jersey de coton de chez rascol donc là vraiment super j'ai enfin voilà super qualité du jersey encore mieux que celui de chez de chez butinette beaucoup ouais il est plus doux plus souple plus doux voilà voilà lucette lucette j'adore franchement la forme elle est top j'adore le porter je sais pas si je l'avais déjà porté quand j'avais fait le podcast je me souviens pas mais ouais j'adore le porter le décolleté il est trop trop beau franchement il tient bien ah putain j'ai excusez moi j'ai voilà mon ourlet qu'a déjà non va falloir que je le reprenne celui-là voilà qu'a déjà sauté l'ourlet à l'aiguille double là qui a sauté bon ouais l'aiguille double décidément j'achèterai pas de recouvre tout de suite parce que c'est quand même un budget je ne saurais pas où la mettre mais voilà donc lucette franchement lucette une réussite les explications de marie poisson là dans le livre coudre le stretch vraiment top c'est un livre que je recommande donc les modèles sont sympas et des chouettes d'explications et donc par contre juste se méfier enfin vraiment bien suivre les tailles pas essayer de prendre des tailles une taille en dessous et les longueurs qui peuvent être très courtes voilà une fois qu'on enfin voilà qu'on sait comment ça comment sa taille comment sa coupe enfin voilà moi je referais sans hésiter des modèles de son livre une fois de plus mon appareil photo s'était arrêté je pense qu'il s'arrête au bout d'une demi-heure donc un t-shirt à manches trois quarts je ne sais pas depuis combien de temps il est arrêté le donc ses ambres de anker diles c'est celui pour lequel j'avais la première fois réussi à maîtriser l'aiguille double je crois j'avais un peu galéré à certains endroits mais très contente et comme sur le modèle en chaîne et tram j'avais remplacé le je sais plus qu'elle indiquait pour l'encolure mais donc une parementure donc j'avais gardé la même taille que ma version chaîne et tram et en fait ben ça fait un truc un peu lousse super agréable à porter voilà cet été là quand il avait fait très chaud j'avais trouvé ça vraiment super agréable à porter et donc je l'ai beaucoup porté beaucoup cet été pour moi une vraie réussite j'ai j'adore ce t-shirt et donc je l'ai refait dans ce jersey flammé pastèque et pareil je l'adore par contre un peu plus difficile au niveau du motif un peu plus difficile à porter au boulot ça fait peut-être un tout petit peu pyjama donc en fait je le porte pas vraiment au boulot mais vraiment volontiers en dehors donc du coup comme c'est pas porté au boulot on va dire que c'est une demi réussite un jeu voilà j'assume pas totalement je les portais au boulot mais qu'une fois je crois j'assume pas totalement les pastèques au boulot donc donc voilà une demi réussite bien que je je l'adore ensuite à ensuite on a la collection de ses draps je sais plus où j'en suis par ma toit dans ma liste là voilà donc il ya eu la collection de ses draps donc pour vous rappeler la saga ses draps qui est un caraco c'était un patron qui était donc de chez des dessine moi un patron qui était offert dans un modèle dans un numéro de modes et travaux cet été et donc j'avais réalisé fait j'y étais aller confiante en me disant bon ben voilà c'est un top j'avais pas l'air trop à pas ajuster donc j'y étais aller direct dans un joli vichy de chez mondial tissu et en fait à l'essayage avant de faire finir l'ourlet etc je me suis rendu compte que c'était une vraie catastrophe il n'était pas du tout adapté à ma morphologie les pinces étaient trop hautes les emmanchures trop basse les le dos l'inclinaison des bretelles n'était pas bonne du tout pour moi enfin bon bref rien n'allait donc j'ai donné ce j'ai offert ce top à une de mes lectrices sur instagram et j'ai fait tout un tas de modifications et j'ai ensuite fait une toile donc voilà cette toile que j'ai en fait trouvé très portable et que j'ai donc gardé c'est un coton que j'avais acheté au tissu d'ursule ou tissu des ursules je sais jamais mais donc donc voilà donc ma version première version pour moi en fait du caraco cedra que j'ai porté cet été et en fait je les refaites du coup dans un précieux j'avais réussi à couper dans un précieux donc voilà ma deuxième version donc dans un précieux qui est un voile de coton de chez mondial tissu que je trouve juste trop beau des fleurs rose turquoise machin c'est tout ce que j'aime je trouve trop trop beau et donc voilà donc le seul problème c'est qu'on a eu un été tout pour ave et donc ben voilà pour porter un petit caraco comme ça là tout up sans manche tout décolleté devant derrière et tout il faut quand même qu'il va super beau et donc j'ai dû le porter deux fois cet été mais donc pas parce que je l'aime pas mais parce que il a pas fait super beau donc je suis dégoûté mais donc je suis contente de n'importe quoi mais c'est pas grave je suis contente du résultat c'est enfin voilà c'est mignon comme tout je l'adore et et voilà bon une réussite le tissu je suis toujours autant in love voilà donc par contre je voulais dire à propos de ce patron donc qui avait été offert gratuitement dans le mode et travaux enfin bon pour le prix du mode et travaux qui doit être je sais plus 2 4 euros il y avait 3 patrons il me semble que c'est exactement le la même base que le caraco que elle a sorti juste après donc celui avec les énormes nœuds là sur sur les épaules je sais plus comment il s'appelle et il me semble que super bison a fait la même chose puisque dans le même numéro de modes et travaux il y avait une jupe il y avait une jupe qui était offerte et il me semble que voilà une fois peut-être une fois qu'on n'a plus trouvé le numéro en kiosque une jupe je peux pas savoir si c'est la même exactement la même je suis pas allée investiguer en détail mais donc qui est sorti après en patron payant chez enfin voilà et chez dessine moi un patron et chez super bison donc voilà et donc voilà ah et j'avais donc refait un cedra en plus du coup pour 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 une amie voilà je l'avais fait à ses mesures j'espère que ça lui est allé mais bon du coup comme je l'ai réalisé à la fin de l'été je lui ai offert à noël donc elle me dira si elle le porte l'été prochain voilà et donc j'ai réalisé enfin le suite courcelles de crazy little world c'est comme ça que ça s'appelle je pense ouais c'est ça fanny donc le suite courcelles donc qui vient dans le même patron que le gilet monceau qui est une star de la blogosphère et de l'instagram ce suite ben top enfin voilà vous avez je vous en effet le compte rendu y'a pas très longtemps il a été super porté le tissu donc qui vient de chez rascol tout doudou c'est du jogging ça s'appelle c'est hyper agréable à porter machin on a l'impression de s'envelopper dans voilà dans une couverture de doudou mis à part les réserves que j'avais émise la dernière fois quant au truc qui plissait je sais pas si c'est à cause de la couture d'épaule qu'il faudrait que je modifie l'encolure ou alors quand une taille au dessus j'ai pas encore réussi à diagnostiquer le problème je vois bien les symptômes mais je n'arrive pas à poser le diagnostic donc j'ai envie de vous dire que c'est pas grave le suite il est porté quand même je l'aime beaucoup donc voilà pour cette petite récap de l'année 2017 qu'est ce que j'ai oublié ah oui j'avais fait un snud nous de colle pour chérie en polaire et molleton qui porte quand il va faire du bateau quand il fait froid et mon petit panier à chute que je vous avais montré la dernière fois que qui est super utile il ne quitte pas le chevet de ma machine à coudre quand le chat ne se couche pas dessus bon et en fait je suis une grosse cruche je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de deux pièces dont celle qui a été le plus porté de tout ce que j'ai cousu de l'année ce sont donc deux vestes que j'ai fait donc la première c'est la veste bernadette de république du chiffon allez celle là aussi ça décolle la rétine donc une veste bernadette dans un coton que j'avais acheté au bonheur des dames donc au moins c'est un jacquard en fait avec des poids rose sur fond rose et hop doublure très discrète aussi en zèbres et donc en fait je l'ai porté une fois au mariage d'un ami et en fait bon elle est de par sa discrétion elle est un petit peu bon un petit peu dur à porter mais donc voilà c'est la seule fois que je l'ai porté cette année mais j'avais dû la finir finir à la fin de l'été puisque le mariage il était mois de septembre il me semble septembre octobre je sais pas j'ai pas eu d'autres occasions de la porter et en plus en fait elle est un peu grande j'avais fait un 40 aux épaules et j'avais gradé sur 44 aux hanches et en fait j'aurais pas dû j'aurais pas dû grader aux hanches c'est une veste boîte lousse j'aurais dû faire un 40 tout du long peut-être même même qu'un 38 ça aurait passé non ça aurait peut-être pas passé au bras enfin je sais pas non c'est rien enfin mon bref elle est un peu grande donc voilà mais bon c'est quand même une pièce que voilà que je suis contente d'avoir que je suis contente d'avoir fait et que je trouve quand même plutôt réussi et ben voilà ça fait une veste un peu habillée à porter l'été puisque c'est une veste avec des manches avec des manches trois quarts voilà même si même si elle a été peu portée cette année je me dis qu'elle le sera dans le temps c'est pas vu la discrétion des couleurs que j'ai choisi c'est pas un dé voilà et donc l'autre veste que j'ai fait c'est la veste blanche de la maison victor dans ce jersey de coton noir de chez mondial tissu donc là où elle est pas repassée elle sort de la machine et donc ça ça a été vraiment ce que j'ai le plus porté cette année de ce que j'ai cousu je la porte sans arrêt elle est en fait c'est un patron qui est super c'est une veste qui est super super facile à porter en fait ça fait ça fait un minimum habillé puisque bon ben voilà ça reste une veste avec les côtes de la veste le le col tailleur machin la forme il ya des des découpes princesses devant dans le dos il faut que j'enlève les poêles de chat avant de pouvoir la mettre mais donc donc voilà une voilà il ya les il ya les côtes de la veste mais elle est en jersey donc pyjama secret facile à porter moi j'adore donc voilà elle a été mais vraiment super porté cette année elle s'intègre super bien dans ma garde-robe soit pour ça soit pour aller au boulot pour sortir pour pour les vacances pour n'importe quoi effet habillé mais pas trop voilà voilà c'est c'est l'intermédiaire parfait moi je trouve entre le gilet et et la veste c'est quand voilà top pour moi c'est le ça a été vraiment ce que j'ai ce que j'ai le plus porté et pourtant j'avais eu peur quand je l'avais fait parce que j'avais oublié des marges d'ajouter les marges de couture mais donc au final en l'assemblant à la surjeteuse ben voilà nickel en plus elle est facile à vivre hein bon là il faudrait que je la repasse un peu mais bon voilà quand elle est un peu défraîchie paf machine à laver sèche linge pas besoin de la porter au pressing n'importe quoi c'est le genre de veste vraiment super facile à vivre top franchement top je crois que de tout ce que j'ai cousu cette année c'est c'est peut-être la pièce que je préfère et pourtant enfin voilà en tissu noir il n'y a rien de plus boring quoi mais mais bon malgré malgré les précieux que j'ai pu utiliser cette année voilà que pourtant j'aime beaucoup celle là et s'intègre parfaitement ma vie de tous les jours ensuite il ya la discussion est ce qu'on coud pour les pièces de la vie de tous les jours les t-shirts voilà les trucs un peu basique etc où est-ce qu'on coud pour avoir des pièces plus techniques voilà des robes de soirée etc moi j'aime bien que ma couture s'intègre dans ma vie de tous les jours ça m'empêche pas de faire des pièces aussi un peu moins facile à porter un peu plus technique voilà j'adore vraiment trop cette double voilà l'un n'empêche pas l'autre c'était c'était une discussion qui avait il ya quelques années sur la blogosphère est ce que vous aimez coudre du cake ou du frosting ben voilà moi je crois qu'en fait j'aime bien coudre les deux j'aime bien coudre beaucoup de beaucoup de cake c'est voilà la couture de tous les jours aussi bien les t-shirts voilà les chemises les blouses que ben voilà le frosting les pièces pour se faire un peu plus plaisir les pièces qu'on portera pas forcément beaucoup mais on sera content de la qualité voilà ma veste pour revenir à celle ci une pièce qui qui n'a pas été beaucoup porté de l'année qui sera pas au final porté souvent mais qui est une pièce que ben voilà j'ai pris soin à réaliser voilà les coutures sont bien glacées le le la doublure elle est elle est bien elle est bien posée etc enfin bon voilà j'ai tout du sweat du top des vestes j'ai pas fait de manteau pas fait de manteau cette année mais donc bon voilà au final je suis plutôt contente de la cohérence de ce que j'ai cousu il me manque quand même encore le pantalon mais déjà j'ai du mal à diagnostiquer des problèmes de fit sur un sweat sur un pantalon et ben je suis pas sortie de l'auberge puisque j'avais tenté le pantalon est ce que c'est est ce que c'est 2017 ou 2016 je ne sais plus le pantalon port non c'était 2016 un pantalon port de pauline alice je ne sais toujours pas ce qui ne va pas dans le dans la toile dans la demi-toile que j'ai cousu et que j'ai lamentablement abandonné dans un coin et j'ai je vous ai montré la dernière fois j'ai acheté le jean jo de chez machine mais enfin voilà les problèmes de de fitting ça me fait ça me fait super peur donc enfin voilà parce que plus je fin plus je lis de de blog parce qu'en fait c'est mon activité le matin au petit déj je lis des blogs et en fait je vois toutes celles qui cousent des pantalons les problèmes de de fitting moi j'ai enfin voilà j'ai du mal à diagnostiquer quoi je voilà je vois bien le problème je vois bien les symptômes mais savoir ce qu'il faut faire pour pour enlever voilà la boursouflure là le truc qui va pas là est ce qu'il faut la rallonger raccourcir la fourche voilà je sais pas il faudrait peut-être que je prenne un cours de couture en 1 1 1 1 1 1 en vis-à-vis avec une vraie prof de couture pour ça parce que parce que autrement en fait en fait on a on a chacune nos 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 particularités morphologiques qui font que voilà les descriptions dans tous les dans tous les ebooks dans tous les conseils de fitting etc ben les les plis qu'on qui décrivent c'est pas les plis qu'il ya sur moi et les plis qu'il ya sur moi ou les les problèmes qu'il ya sur moi je les trouve décrits nulle part et puis en même temps c'est dur de savoir si le pli va de bas en haut ou de haut en bas il fait une moustache inversée ou pas vraiment bref voilà j'ai pas excusez moi de la digression au final une année assez prolifique et je pense que voilà le fait d'avoir plusieurs projets en même temps stimule à peu près ça un certain nombre de fails pas mal dû à des mauvais choix de tissus en fait cette année j'ai pas tellement fait problème de mauvais choix taille il me semble me semble mais surtout des mauvais choix de tissus et donc je pense qu'il y en aura d'autres mais en fait vu que cette année comme je vous disais la dernière fois je me suis dit allez il faut y aller on coupe en taille on diminue la taille du stache je pense qu'il y en aura d'autres mais en fait c'est pas grave voilà quoi d'autre à vous dire bah voilà l'année a commencé plutôt doucement puisque au mois de janvier je n'ai rien fini j'ai commencé des choses je vous avais dit j'avais commencé le manteau carol de la maison victor en soft shell mais j'arrive pas à me décider sur le sur la doublure ce qu'en fait impossible de trouver une doublure qui convient donc j'ai peut-être trouvé quelque chose qui conviendrait dans mon stock ce que donc l'extérieur et bleu marine et j'avais envie de faire l'intérieur en rose mais non bleu et rose n'est pas mon combo de couleurs préférées donc j'avais envie oui de faire l'intérieur en rose ou en fuchsia donc j'ai trouvé quelque chose dans mon stock qui convenait mais je trouve que ça fait pas top pour la capuche pour la capuche j'ai du molleton là en doudou qui est pas mal mais il est bleu marine je me dis est ce que je fais voilà enfin voilà je me perds dans des considérations sans fin sur voilà qu'est-ce que j'utilise comme tissu pour la capuche mais je peux pas faire toute la doublure dans doudou ça va être trop gros machin c'est vraiment bref vous en foutez total mon manteau carol n'a pas avancé d'un iota j'ai commencé ma blouse carmé en double gaz fuchsia donc effectivement j'avais peur je vous l'avais dit la dernière fois de manquer de précision à la couture de la double gaz et en fait en effet c'est difficile d'être précise à la double gaz il ya pas mal d'endroits que j'ai dû que j'ai dû recommencer mais bon au final voilà par contre pour l'ourlet là 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 l'ourlet arrondi c'est une vraie galère à faire je vais pas y arriver à faire le double rentré comme je fais d'habitude donc j'étais à la recherche de d'un billet pour s'accorder donc voilà je suis bloqué à ce niveau là il me reste à trouver également les boutons pour aller avec donc ma fuchsia j'ai également commencé une blouse désinvolte de la jolie girafe sur laquelle j'ai remplacé la basque en bas là par par le bas de la carmé et j'ai également modifié les manches aussi je voulais pas des volants en bas donc j'ai repris les manches de la carmé en fait quoi donc celle là je l'ai fait dans la viscose que je vous avais montré la dernière fois la viscose noire à grue brodée que j'ai acheté chez toto mais c'est pas fini et j'ai également découpé découpé une chemise mélilo mais en fait bon c'est une toile portable enfin portable ou pas on verra mais donc une toile pour pour la mélilo de direndo et donc j'ai voilà j'ai rien fini en ce mois de janvier donc bon j'espère finir et m'incarmer et ma désinvolte bientôt que je pourrais vous montrer ça pour le prochain épisode de podcast j'espère que cet épisode vous a plu moi aussi ça m'a intéressé de voir parce que bon j'arrive un peu après la bataille ça m'a bien plu aussi de voir toutes les récaps des voilà dans les autres podcasts d'avoir un petit peu puisqu'en fait en général quand on fait les podcasts ou les billets de blog etc c'est un peu à chaud on est toujours super enthousiaste et c'est pas mal de voir en fait plusieurs mois après et ben ce qu'a ce qu'a fonctionné ce qu'a pas fonctionné et pour quelles raisons donc j'espère que cet épisode vous a plu moi ça j'ai trouvé ça assez instructif en fait du coup de revenir sur sur ce que j'avais cousu cette année ben voilà ce que j'avais pu incorporer dans ma garde-robe et pas je sais que j'ai appris pas mal de choses notamment à coudre avec l'aiguille double à maîtriser le différentiel de ma surjeteuse ça a été vraiment je crois la plus grosse révélation de l'année je crois que c'était cette année voilà le différentiel et voilà j'espère encore apprendre plein plein de choses cette année m'améliorer en précision et utiliser le stash sur ce je vous laisse je m'en vais finir les blouses que j'ai commencé je vous souhaite à tous une excellente journée pour ceux qui vont à l'AEF ce week-end éclatez vous bien moi je n'y vais pas puisque je n'ai plus de place dans mon stash hein on arrête puisqu'à chaque fois que voilà je vais dans un salon comme ça je me dis ben il faut rentabiliser le prix du billet hein donc c'est comme l'équivalent des frais de port il faut rentabiliser donc genre pas chargé comme un bodé donc là non c'est plus possible on vide le stash donc je ne suis pas allé à l'AEF cette année mais donc pour ceux celles qui y vont cette année montrez nous faites nous bien envie avec tout ce que vous ramenez montrez nous toutes les nouveautés pour que dès que j'ai un petit peu de place je puisse la remplir voilà sinon je voulais toujours vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses à vous abonner à ma chaîne à regarder ces vidéos un mystère pour moi mais bon merci merci ça me fait mais enfin super plaisir de pouvoir partager avec vous toutes mes bêtises et donc voilà je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et voilà à bientôt ciao ciao oh 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 oh